Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons programmer des TI-83 et 84 Plus en utilisant le langage de programmation AXE. C'est un langage inventé par Kevin Horowitz en 2010. L'installation est très facile puisqu'il suffit de connecter sa TI-83 ou 84 Plus à l'ordinateur et en utilisant TI-Connect d'envoyer le fichier AXE sur la calculatrice. Ensuite, dans le menu application, vous aurez AXE. J'avais fait quelques vidéos d'initiation à l'assembleur sur ces calculatrices. Nous allons voir que le langage est beaucoup plus simple avec AXE, tout en gardant l'avantage de la vitesse d'exécution des programmes. Il y avait un très bon tutoriel sur le site du Zéro, site qui a disparu en 2012, mais vous trouverez en lien sous la vidéo une copie de ce cours. Le langage s'appelle AXE et AXE Parseur va permettre de compiler vos programmes. On a différentes options, en particulier pour les personnes qui utilisent un autre OS, donc un autre système d'exploitation sur la machine, comme Ion, Mirage, etc. On peut compiler en application ou NoShell, ce qui va permettre de faire tourner les programmes, par exemple sur la TI-84 Pocket, où on ne peut pas installer AXE. Donc dans cette vidéo, je vais travailler uniquement avec l'export en NoShell. Donc on va voir que ces programmes compilés, compatibles entre autres avec la TI-84 Pocket, est beaucoup plus rapide d'exécution que les programmes en TI-Basic. Autre intérêt, c'est que l'on va écrire nos programmes avec l'éditeur classique TI-Basic. Donc soit sur la machine, soit en utilisant TI-Connect avec l'éditeur de programmes. Alors c'est parti pour quelques exemples. Je vais commencer avec Syracuse, où on doit diviser un nombre par 2 s'il est paire, le multiplier par 3 plus 1 s'il est impair, et recommencer le processus jusqu'à temps d'obtenir 1. Donc en TI-Basic classique, on va demander à l'utilisateur un nombre. On va copier ce nombre dans M, qui va être le maximum atteint. Ensuite, on va mettre 0 dans T, T correspondant au nombre d'itérations qu'il va falloir faire avant d'arriver à 1. Et on va répéter une boucle jusqu'à temps que N soit égal à 1. Et dans cette boucle, on va tester si le nombre est paire. Donc si en le divisant par 2, sa partie fractionnaire est égale à 0, c'est que le nombre est paire. Donc N sur 2 va remplacer N, sinon on multiplie par 3 plus 1 et on écrase N. On regarde si le maximum a été dépassé. Si c'est le cas, on met N dans M, et à chaque fois le temps de vol augmente de 1. Une fois qu'on va sortir de la boucle repeat, on va effacer l'écran, et on va afficher le temps de vol et le maximum. Alors j'ai tapé le programme, je vais le lancer. Donc il me demande un nombre, je vais taper 5. Et il me renvoie le temps de vol 5, le maximum 16. Je recommence cette fois-ci avec 639, où le temps de vol est de 131, et le maximum de 41 524. Alors passons maintenant à la version en axe. Sur la première ligne, vous mettez point suivi du nom du programme compilé. Donc le programme s'appellera SIR. Ensuite, on va récupérer la valeur qui aura été tapée par l'utilisateur. Donc ici par exemple 639, deux points, et on va lancer le programme SIR, qui sera un programme en assembleur. Donc la commande ASM, on l'a dans catalogue ASM. Et ensuite, il suffira de choisir le programme. Donc cette valeur, on va la mettre dans N et également dans M. Remarquez que l'on peut enchaîner les affectations. Par contre, contrainte importante, on ne peut mémoriser que des entiers entre 0 et 65535, c'est-à-dire des nombres écrits sur deux octets. Diagnostic OFF va permettre d'enlever le DON qui apparaît à la fin de l'exécution d'un programme. 0 pour le temps de vol. On a le même type de boucle répété jusqu'à temps que n soit égal à 1. Et sur cette ligne, on a différentes choses. L'accent circonflexe qui signifie modulo, donc le reste de la division de n par 2. Donc lorsque je divise n par 2, le reste peut être 0 ou 1. 0 si le nombre est paire, 1 si le nombre est impaire. Donc ce qui va correspondre à faux ou vrai. Si c'est vrai, on va le multiplier par 3 et normalement ajouter 1. Alors pourquoi je n'ai pas écrit le 1 ? Parce qu'à chaque fois que l'on fait un calcul, il est gardé en mémoire. Par exemple ici, on avait ANS qu'on a mis dans N. Et donc en mémoire, plus précisément, c'est ce que l'on appelle la paire de registres HL dont je me suis servi dans les vidéos sur l'assembleur. et qui correspond en quelque sorte au dernier résultat calculé. Donc le dernier résultat, je le mets également dans M. Et ici, HL sera égal à 0 ou 1. Donc si c'est 1, si le nombre est impair, je suis en train de faire 1 plus 3 fois n. Bien entendu, ce n'est peut-être pas conseillé d'écrire ces programmes de cette façon, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Sinon, donc ça c'est la virgule, on fait N divisé par 2. Là, à nouveau, on a l'impression de travailler dans le vide, puisqu'on n'a pas mis le résultat dans une mémoire. Mais suite à cette ligne, dans HL, je vais avoir soit N sur 2, soit 3N plus 1. Et donc, à la ligne suivante, je peux dire que le résultat précédent ira dans la mémoire N. A nouveau ici, je vais avoir donc N comme dernier résultat. Donc je peux enchaîner sur est-ce que ce nombre est plus grand que M ? Si oui, remplacer le maximum par N. Pour l'incrémentation, on peut écrire T++. C'est terminé pour la boucle repeat. On efface l'écran. Et ici, je vais utiliser une sous-routine avec des paramètres. Donc ici, 1 et 2, on aura la fin du programme. Et la sous-routine consiste à se placer à l'écran, à la colonne 1, à la ligne R1. Donc R1 va correspondre au premier paramètre, R2 au deuxième paramètre. Alors on trouve R1 et R2 en allant dans les variables Y var et polaire. Donc R2, ça va être T et ensuite M. Et pour l'avoir en nombre, on va lui demander à l'écrire au format décimal. Donc vous avez cette commande sur la touche MAT. Donc j'ai écrit le programme. Ensuite, je vais appuyer sur APP, AXE, et je vais demander à compiler ce programme. Donc Syracuse, Sources. C'est terminé. Alors je vais le lancer avec, par exemple, 5. Donc Catalogue, Assembleur, Programme, Syracuse. Il me répond instantanément 5 et 16. Je rappelle l'ancienne ligne de commande. Je me remets à gauche et je vais taper 639. Donc 6, insérer, 3, 9. Exécute. Et à nouveau, il me répond instantanément. Donc on voit clairement la différence de vitesse entre ces deux programmes. Donc je vais récupérer le programme Syracuse et le mettre vers l'ordinateur. Je débranche la TI-84+, et à la place, je mets une TI-84 Pocket. Et sur cette machine, je ne peux pas installer AXE. Par contre, je vais pouvoir envoyer le programme Syracuse vers la machine. Donc si maintenant je fais 639 et que je lance le programme Syracuse, ça fonctionne également. Alors passons à un deuxième programme où on va dessiner ce type de figure symétrique. Première version en TI-Basic classique, on va supprimer les axes, effacer toute la zone de dessin. Et ici, on va faire une boucle infinie. Je lui dis de répéter jusqu'à temps que 1 soit égal à 0. Il ne sera jamais vrai. De choisir un nombre entier au hasard entre 0 et 62. Sachant que l'écran de la calculatrice fait 96 par 64 pixels. De regarder le complémentaire à 62 pour avoir la symétrie. Et de tracer des points pour I allant de 0 à 62. On va inverser les pixels. C'est-à-dire que si le pixel était éteint, il devient allumé et réciproquement. Donc on inverse le pixel de coordonnées IA, AI et en utilisant le complémentaire. Donc on aura finalement les 4 zones qui seront identiques. Donc IB, BI. On termine la boucle FOR et la boucle REPEAT. Donc j'ai tapé le programme avec cet émulateur dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc dans Programme Edit, je l'ai appelé Symmetry. Donc voilà le programme. Et si je le lance, numéro 4, on voit apparaître donc ces figures. Et à chaque fois que les lignes se croisent, il y a une inversion du pixel. Remarquez que le programme est particulièrement lent. Que ce soit sur le simulateur ou que ce soit avec une vraie calculatrice. Et on va maintenant réécrire le même programme avec AXE. Donc je donne un nom pour le programme qui sera compilé. J'efface la fenêtre graphique. Et on va lui dire de boucler jusqu'à temps que l'utilisateur appuie sur la touche CLEAR ou ANNUL pour la version française de la calculatrice. Pour obtenir un nombre entre 0 et 62, on tire au hasard un nombre qui va être lui entre 0 et 65535 modulo 63. Je mets cette valeur dans A et je peux enchaîner avec 63 moins cette valeur qui ira dans B. Donc attention aux priorités et à bien utiliser les parenthèses. Je fais ma boucle qui va aller de 0 à 63. Donc contrairement au TIBASIC, on peut dessiner jusqu'au bord de l'écran. Ensuite, on va inverser les pixels IAAI, IB, BI. Et une fois qu'il aura fait tous ces changements, on lui demande d'afficher le résultat. Donc c'est la grande différence avec le TIBASIC, c'est que l'on travaille dans une mémoire qu'on appelle mémoire tampon ou buffer et qu'on ne va pas au fur et à mesure dessiner les pixels. Donc j'ai mis ce programme sur l'émulateur. Donc il est ici. Je vais lancer l'application AXE et je vais compiler ce programme. Si je le lance, Assembleur, Programme, SIM. Donc on voit que c'est nettement plus rapide. Donc j'appuie sur Clear pour l'arrêter. Et si je le lance sur une vraie TI83+, on voit que ça va tout aussi vite. Troisième exemple, le tapis de Sierpinski, où il s'agit de représenter cet objet fractal. Donc le principe est de partir des entiers, donc 0, 1, 2, 3, etc. à la fois verticalement et horizontalement. Ensuite, de regarder quel est le reste de la division de ce nombre par 3. Donc N modulo 3. Donc on obtient 0, 1, 2, 0, 1, 2, etc. Lorsque les deux valeurs seront à 1, on ne mettra pas de pixels. J'ai un 1 ici, j'ai un 1 ici. Donc il n'y a pas de pixels à cet endroit. Sinon, si on est dans un autre cas, on reprend le nombre du départ, on le divise par 3, sans tenir compte des virgules. Et à nouveau, on regarde le reste de la division par 3. Donc 0, 1, 2 divisé par 3, ça fait 0. Donc le reste fera 0. 3, 4, 5 divisé par 3, ça fera 1. Donc le reste fera 1. Et si je prends par exemple 9, 10, 11, donc divisé par 3, ça fait 3. Le reste de la division de 3 par 3 fait 0. Donc la même chose, bien entendu, de l'autre sens. Et à nouveau, si j'ai à la fois 1 et 1, on ne met pas de pixels. Ce qui explique les grands carrés qui sont ici. Si on est dans un autre cas, on voit bien qu'il reste tous les cas qui sont ici. A nouveau, on divise n par 3. Donc finalement, divisé par 9. Donc tout ça va faire 0. De 9 jusqu'à 17, on va obtenir 1. Ensuite 2. Et à chaque fois, on regarde le reste de la division par 3. Donc on aura tout un tas de 0. Ensuite des 1, ensuite des 2. Et si j'ai 1 en colonne et 1 en ligne, je ne mets pas de pixels. Donc là, on a le carré central. Alors voici ce que l'on veut obtenir sur la calculatrice. Donc on va commencer par donner un nom à notre programme compilé. On efface l'écran. Et on va parcourir tous les pixels. Donc entre 0 et 95, 0, 63. On va appeler un sous-programme. Donc vous avez la liste de toutes les commandes en lien sous la vidéo. Donc c'est classé par thème. Tout ce qui va être écran, les boucles, les sous-routines. Donc on retrouve label, sub, return, les maths, les dessins, sprites, texte, etc. Donc cette sous-routine va nous renvoyer 0 ou 1. C'est-à-dire afficher ou non un pixel. Donc lorsque ce sera 1, on mettra un pixel noir. On termine toutes les boucles. Et on affiche le résultat. Ensuite, on va attendre que l'utilisateur appuie sur une touche. Pour ça, on fait repeat getKey 0. Le programme est fini. Et maintenant, on peut passer à notre routine que j'ai appelée 0. Donc on aura cette boucle. Répétez jusqu'à temps que R1 ou R2 est égal à 0. Je vous rappelle que R1 et R2 correspondent aux paramètres qui sont ici. Donc si l'un des deux vaut 0, on sort de la boucle. Sinon, on regarde le reste de la division de R1 par 3. Le reste de la division de R2 par 3. Et si les deux sont égaux à 1, c'est terminé. On retourne 0 ou 1. Donc ici, j'ai mis 0. C'est-à-dire que l'on ne va pas allumer le pixel qui est là. Mais bien entendu, on aurait pu faire l'inverse. Donc on va sortir de la sous-routine. Sinon, on va diviser par 3 R1, diviser par 3 R2 et recommencer. Et si on sort parce que ce test est vrai, on retourne 1. Donc on mettra le pixel en noir. Alors j'ai tapé le programme sur la TI 84+. Donc il faut un certain temps avant d'afficher le graphique final. Mais ça reste nettement plus rapide qu'en TI basic. Pour le dernier exemple de cette première partie, je voulais vous parler des sprites. Donc j'ai repris ici les motifs de remplissage de PowerPoint avec ces figures géométriques. Donc il s'agit de répéter un même motif plusieurs fois. Voilà l'exemple pour celui-ci. Et livré avec Axe, vous avez un utilitaire qui permet de dessiner des blocs de 8 pixels par 8 pixels, qu'on appelle des sprites, et qui vont pouvoir être placés où on veut à l'écran. Typiquement, on dessine ici un joueur qui va se balader à l'écran dans un jeu. Donc c'est tout simplement un programme qu'on lance de façon habituelle. Vous vous déplacez sur la grille et vous appuyez sur Seconde pour remplir la case ou au contraire l'effacer. Ensuite, vous faites tout simplement Entrer. Et il vous donne un code hexadécimal. Alors voici notre programme que j'ai appelé .ppt, donc pour PowerPoint. J'ai le code d'un des motifs, donc plus précisément 8 pixels par 8 pixels, que je mémorise dans une variable. Donc là, j'ai utilisé pic1, mais j'aurais pu choisir un autre nom. Donc vous avez pic1 dans les variables, numéro 4, et ici on retrouve pic1. Et vous pouvez enchaîner avec les autres codes hexadécimaux, donc toujours entre crochets. Donc j'en ai mis 10, et ensuite on va boucler sur ces 10 sprites et lui demander de nous remplir tout l'écran avec ce motif. Donc je pars du motif 0. On va faire une boucle qui s'arrêtera lorsqu'on appuie sur la touche Clear. Et à chaque fois, on efface l'écran. On va parcourir Y allant de 0 à 7. Alors pourquoi 0 à 7 ? Ça fait donc 8 possibilités. Comme chaque sprite fait 8 pixels, 8 x 8, 64. J'ai bien la hauteur de l'écran. Et pour les colonnes, de 0 à 11, ça fait donc 12, fois une largeur de 8, 8 x 12, 96. J'ai bien la largeur complète de l'écran. Dit autrement, on peut mettre 12 x 8 sprite à l'écran. Ensuite, on se place en 8 x x 8 x y, et on lui demande d'afficher pic1 plus 8 x n. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien en fait, il faut voir que pic1, ce n'est pas une variable ordinaire, mais ça correspond à l'adresse du premier élément. Et ensuite, il faut voir que chacun des deux nombres correspond à ce que l'on appelle un octet, c'est-à-dire un nombre entre 0 et 255, ou en hexadécimal 0FF. Donc j'ai au total 8 octets par sprite. Dit autrement, chaque ligne correspond à 1 octet. La traduction d'une ligne de ce type est tout simplement de mettre les puissances de 2, ou jusqu'à 128, et de faire la somme des valeurs lorsque le carré est noir. Donc au maximum, vous arriverez à 255, et au minimum 0. Donc si je veux le deuxième sprite, il va falloir que j'augmente de 8, ensuite encore de 8, etc. Donc c'est le 8 x n qui est ici. On termine nos deux boucles, on lui demande à afficher le résultat, et ensuite on fait une pause, donc 2000 correspond à un peu plus d'une seconde, et on passe au n suivant, donc je fais n plus 1 modulo 10. Donc dès que j'arrive à 10, je repars à 0. Donc voilà le résultat final. Vous avez les différentes textures qui s'affichent, et au bout de la dixième, on va donc revenir à la première. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada